Un autre principe sur le plan de la gestion de votre activité physique. Lorsque vous faites de l'activité physique, progressez lentement, mais sans reculer. Si vous êtes sédentaire et que vous avez décidé de démarrer une activité physique, ne la démarrez pas trop vite ni trop fort. Quelle qu'elle soit, cela risquerait de vous fatiguer, de vous faire souffrir, de vous dégoûter et finalement d'abandonner. Et d'autant plus si vous êtes dans un circuit d'amaigrissement. Cela signifie que si vous voulez maigrir, c'est que vous avez un excès de poids. Et ce poids représente pour une activité physique une surcharge, un handicap. Alors si vous suivez mon régime, surtout en phase d'attaque, où le poids bien entendu, puisque vous démarrez, est le plus lourd. Et le régime en même temps le plus strict. Je ne vous conseille pas autre chose que la marche. La marche c'est la seule activité suffisamment répartie et la mieux tolérée. Dès l'entrée en phase de croisière, dès que vous avez fini votre phase d'attaque et que vous passez en phase de croisière. Et que vous ajoutez des légumes, des légumes qui contiennent un petit peu d'hydrate de carbone. Alors vous pouvez ouvrir votre éventail d'activité. Mais attention, augmentez progressivement l'intensité et la durée de vos exercices pour éviter la fatigue. D'accord. Pour éviter les douleurs articulaires. Et surtout, alors la pire des choses, c'est les tendinites. Parce qu'une tendinite qui dure en général des mois, elle risque de décourager à jamais. Alors en revanche, quand vous sentez que vous maîtrisez un effort, vous pouvez augmenter d'un cran. Mais une fois que vous avez atteint ce cran, ne reculez pas. Soyez très attentif à ce que dit votre corps. Il existe un dialogue permanent entre votre corps et vous. Votre corps, normalement, a les moyens de vous faire comprendre qu'il en veut ou qu'il en peut un peu plus. Par exemple, je prends un exemple. Vous êtes passé, vous faites des abdominaux tous les matins, vous êtes passé de 15 à 17. Si vous êtes passé de 15 à 17, c'est que vous pouviez le faire. Alors, le lendemain, par exemple, deux jours après, même si cela vous coûte, ne redescendez pas. Insistez, et je vous garantis que le muscle suivra. Et surtout, conservez en tête, en mémoire, que l'activité physique fait partie de la condition humaine. Et la marche plus que toute autre activité. On marche, vous marchez, comme on respire. Alors, respirez. Sous-titrage ST' 501